salut à tous bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à interstellar de christopher nolan je n'ai pas été déçu c'était pas gagné pourtant mais je n'ai pas été déçu comme vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos parce que j'en ai parlé à quelques reprises il me semble je sais plus trop quand et où mais en tout cas il me semble que j'en ai parlé mais j'attendais vraiment énormément interstellar c'était un des films que j'attendais le plus cette année voire même le plus donc j'avais vraiment des attentes limite colossales et ce dernier mois je me suis vraiment barricadé contre tout ce qui se montrait ce qui se disait autour du film que ce soit je sais pas les critiques les rumeurs les extraits les bandes annonces histoire d'y aller avec un esprit au maximum vierge je sais pas si ça a été très efficace mais en tout cas le résultat est là le film est à la hauteur de mes attentes et bordel ça fait plaisir alors il va pas y avoir de gros spoiler dans sa précédente donc pas de souci de ce côté là mais forcément je vais parler de certains points d'intrigue plus ou moins important donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez rien savoir et ben arrêtez cette vidéo maintenant de regarder aucune vidéo ne lisez rien à propos du film et foncez le voir donc on est parti pour mon avis sur interstellar interstellar est à 200% un film de christopher nolan il a exactement les mêmes qualités et les mêmes limites que le reste de sa filmographie et il divise aujourd'hui le public exactement de la même manière qu'elle a sorti de ses précédentes oeuvres personnellement je trouve qu'effectivement nolan a quelques défauts parfois agaçant comme par exemple sa tendance à systématiquement paraphraser ce qui se passe à l'image à travers les dialogues des personnages mais je trouve aussi que ce genre de défaut n'est que bien peu de choses à côté des immenses qualités de son travail sincèrement j'ai le plus grand respect pour nolan arriver à imposer des oeuvres comme les siennes à ce niveau et au sein du système des majors putain il faut le faire et là encore une fois il a frappé un grand coup concernant ses qualités nolan a déjà un rapport à l'image très fort et comme on le voit encore une fois dans interstellar il s'est accouché de visuels vraiment mémorables et définitifs sa mise en scène est très académique mais dans le bon sens du terme c'est d'ailleurs un des derniers grands défenseurs de la pellicule et ça donne à son esthétique un cachet classieux et ample ce qui permet une grande lisibilité de l'image même dans les moments les plus nerveux les influences les plus souvent cités sur interstellar sont bien sûr Kubrick et Tarkovsky avec 2001 et solaris ça a beau être prévisible comme parallèle ça n'en reste pas moins pertinent sur quelques points avec quelques emprunts qui sont assez identifiables mais pourtant le film arrive à trouver visuellement son propre chemin notamment en poussant le gigantisme cosmique dans des recoins quasi inédits c'est là où je trouve qu'interstellar réussit ce qui manquait par exemple à un film comme gravity en arrivant à susciter un vrai frisson d'infini le rendu de l'imagerie cosmique est juste hallucinant surtout le jeu sur les perspectives et la perte de repères qui font un vertige d'enfer et oui je sais qu'en ce moment il y a un débat qui fait rage sur les entorses scientifiques qu'interstellar se permet j'y reviendrai un peu après mais là je ne parle que du rendu purement cinématographique et à ce niveau là j'ai aussi été vraiment fasciné par le travail sur l'atmosphère de fin du monde la photo la lumière l'ambiance sépulcrale le son d'orgue très présent dans la bo tout contribue à faire ressentir viscéralement ce côté ultra crépusculaire cette notion de fin omniprésente mais contrairement à ce qui généralement représenté dans d'autres films sur ce genre de thématique ce n'est pas une fin spectaculaire il n'y a pas d'urgence directe c'est une mort lente presque horriblement tranquille un champ du signe qui est à la fois macabre et beau comme le dit à un moment le personnage d'anna taway la nature peut être terrible mais elle n'est pas mauvaise là il s'agit tristement et simplement du cours des choses et tout ça est renforcé par le score musical assez magnifique de han simer qui pour une fois mais c'est des tracteurs dans la merde puisqu'il a enfin réussi à se renouveler bon une bonne partie de ce renouvellement doit beaucoup à l'influence très évidente de philippe glace mais le rendu final est vraiment saisissant apparemment dimmer a dû composer la musique sans voir aucune image du film et c'est assez surprenant quand on constate à quel point les sonorités qui l'a développé sont parfaites pour souligner le frisson cosmique dont je parlais un peu avant là en termes d'intention tout y est la mélancolie la contemplation l'espoir le côté grandiloquent et solennel et malgré tout ça parvient à rester homogène donc chapeau l'autre point fort de nolan c'est son travail sur la symbolique du récit et ça l'obsède tellement que parfois ça peut même se retourner contre lui dans the dark night rises par exemple qui contient pas mal de moments symboliquement joli mais narrativement absurde voire complètement stupide comme la sortie de bruce wayne de la prison souterraine mais là avec interstellar je trouve que nolan a su revenir à un meilleur dosage dans l'écriture le film n'a pas une forme particulièrement ouverte il raconte son histoire de manière assez frontale mais on peut y trouver quelques lectures allégorique assez forte notamment ce qui concerne les thématiques de la mort du deuil de la résurrection des cycles dans nos existences etc à ce titre tous les sens symboliques possibles qui sont attachés au trou noir sont par exemple simple mais plutôt pertinent et même la séquence de la bibliothèque dans la dernière partie du film qui aurait pu être extrêmement casse gueule niveau pathos trop facile et je sais que beaucoup de critiqués pour ça eh ben je les trouvais surprenamment bien menés pour peu bien sûr qu'on accepte de passer outre certains réflexes trop cartésien et la tentation de crier au gnangnan dès qu'un film ne se planque pas derrière le 14e degré alors oui forcément dans son ambition à vouloir traiter tout un tas de questionnement existentiel nolan a parfois l'air de s'emmêler les pinceaux et de rendre certains trucs inutilement compliqué surtout dans sa manière de brouiller les pistes entre ce qui relève de la pertinence scientifique et ce qui relève de la pure imagination et là j'en reviens au débat autour de l'utilisation de certains principes scientifiques qui apparemment sont traités en mode fait du slip notamment la représentation du trou noir qui fait beaucoup parler d'elle ou encore le discours sur l'amour qui traitait comme une composante quasi quantifiable mouais mais par delà certaines critiques plutôt justifiées il faut pas oublier que le film est censé fonctionner avant tout à l'échelle de ses personnages tout n'est qu'un cadre pour nous montrer leur trajectoire émotionnelle la prétendue justesse du vernis technico scientifique n'est pas le propos même si je suis d'accord sur le fait que la promo du film aurait pu se passer d'un système maladroitement là dessus mais là sincèrement je comprends pas trop pourquoi le film a l'air de se faire bâcher au niveau du traitement de ses personnages c'est vrai que certaines relations auraient parfois gagné à être étoffées surtout en ce qui concerne celle entre le professeur brand et sa fille là effectivement ça manque de substance et à cause de ça on a parfois du mal à saisir l'impact émotionnel de certains événements sur la fille brand mais en ce qui concerne la relation entre cooper et sa fille murphy j'ai trouvé les acteurs d'une justesse totale le moment où cooper décide de partir ou encore celui où le regard des vidéos de ses enfants qui ont grandi je les ai trouvé vraiment déchirant un peu avant je disais que la mise en scène de nolan est assez classique mais plus encore que sa mise en scène son écriture l'est aussi et c'est parfois un peu le problème ce classicisme c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permet à nolan de construire des architectures de récits très solides qui sont vraiment denses et équilibrées mais le revers de la médaille c'est que ces architectures sont presque trop parfaites chaque chose y est placé pour une raison bien précise et chacun de ces éléments finit par trouver systématiquement un écho plus tard dans le film c'est ce qu'on appelle le principe du set up pay off c'est à dire placer un élément de manière a priori anodine à un moment du récit pour qu'il soit réutilisé plus tard ce qui donne un sentiment de résolution assez satisfaisant pour la petite histoire ce principe est aussi appelé le fusil de tchekhov tchekhov c'était un dramaturge russe qui disait en gros que ça ne sert à rien de mettre un fusil dans le décor pendant un acte si on n'utilise pas dans les actes suivants bref et christopher nolan applique ce principe de toutes les manières possibles là dès qu'il est question du fantôme du trou noir du poème de michael kane de l'apparition dans le trou de verre du plan b de la montre de la troisième planète etc ça crève les yeux que c'est là pour devenir un ressort scénaristique important plus tard dans le film et pour peu qu'on connaisse un minimum le cinéma de nolan ou ce type d'écriture ça rend beaucoup de choses vraiment prévisibles et c'est dommage on sent que nolan est vraiment dans l'intellectualisation et le contrôle absolu tout est minutieusement calculé dans ses films et c'est ce qui fait d'ailleurs sa patte mais peut-être qu'à partir de maintenant sa démarche de compteur gagnerait parfois intégrer un peu plus de chaos et d'arbitraire dans son fonctionnement lui qui aime brouiller les pistes s'il ferait bien de s'accorder une plus grande marge de liberté pour aérer un peu ses récits le seul autre petit souci que j'ai eu avec interstellar c'est au niveau du casting surtout dans le dernier tiers du film avec l'apparition de matt demon alors il fait un très bon boulot et c'est un très bon acteur par ailleurs mais c'est aussi le problème de ces gens trop connus pour se débarrasser de leur image là à chaque fois que je voyais demon à l'écran je me disais pas tiens voilà le docteur man je me disais ah putain y'a matt demon dans ce film c'est vrai il a pas ce côté caméléon qu'ont des gens comme casey affleck et jessica chastain qui joue les enfants de cooper en version adulte eux à la fois ils ne sont pas trop connotés par d'autres rôles mais ils ont aussi cette capacité à se fondre littéralement dans leur personnage sans que leur aura de comédien déborde trop alors vous allez me dire oui mais y'a aussi machu mcconnoe et de toute manière on va pas interdire à des stars de jouer des rôles inattendus oui certes mais là c'est un peu différent on sait dès le départ que mcconnoe est en tête d'affiche c'est un contrat qu'on accepte avec le film avant même de l'avoir vu mais quand demon apparaît comme une fleur au milieu de nulle part le temps de s'adapter d'oublier la surprise et de se réémerger et bah le film est presque déjà fini mais là je pinaille et comme je disais en début de chronique pour moi les qualités du cinéma de nolan éclipsent largement ces quelques défauts donc voilà pour mon avis sur interstellar je voulais aussi profiter de cette chronique pour faire un petit hors sujet et vous parler d'un projet qui est un projet de science fiction pour le coup donc on reste dans la thématique et ce projet s'appelle elements city logo ce projet c'est un projet que je mène avec mon ami et collègue mathieu pradalais que vous avez pu apercevoir dans certaines de mes chroniques et qui surtout le monsieur que vous pouvez connaître comme étant le créateur et le présentateur de l'émission french food porn cette émission de cuisine déjantée elements city c'est un projet que mathieu a créé il ya une dizaine d'années donc c'est vraiment un vieux projet pour le coup un projet sur lequel je me suis agrévé il ya à peu près cinq ans en fait c'est ce qu'on appelle un projet cross média c'est à dire qui se décline sur plusieurs supports elements city c'est deux choses à la base d'une part ce sont des livres de science fiction que mathieu écrit enfin ils sont pas encore publiés sont en cours d'écriture voire de finalisation et d'autre part element city c'est aussi un groupe de musique dont le rôle est de mettre en musique les récits que mathieu écrit c'est sur ce versant là que personnellement je participe c'est un effort de composition collective et personnellement je suis à la basse et au champ donc il ya quelques années on travaillait déjà sur element city et on voulait donner le coup d'envoi ça vraiment au projet en tournant le premier clip qui en fait mettra en image le premier chapitre du premier livre de des récits qu'a écrit mathieu ce clip et ce chapitre s'appelle black coffee time et c'est un clip sur lequel mathieu et le chargé de la post-production chez nous ont travaillé dur il ya quelques années mais sous la forme enfin tel que c'était à l'époque il pouvait pas mener ça bien parce que le projet était extrêmement ambitieux en fait ce clip c'est plus qu'un clip c'est un vrai court métrage qui se passe dans un univers futuriste entièrement modélisé en 3d c'est pas possible en fait de le faire on s'est rendu compte sous une dimension amateur voire semi pro il fallait vraiment qu'on fasse les choses de la manière la plus pro et carré possible ce qui n'était pas possible à l'époque donc on a mis le element city en sommeil pendant un temps on en a profité pour se consacrer à nos propres projets de chacun d'autres côtés et de collaborer aussi sur d'autres trucs et aujourd'hui on a décidé de redonner vie à element city et ce coup d'envoi qu'on n'a pas pu donner à l'époque on a décidé de le donner maintenant et comme c'est un projet qui est vraiment ambitieux voire fou par bien des aspects le seul moyen en fait d'arriver à faire les choses de manière la plus pro possible c'est le financement participatif donc on a mis en place une page my major company dont vous pouvez retrouver l'adresse dans la description de la vidéo sur cette page tout est détaillé que ce soit sur l'univers d'Element City dans sa dans sa globalité sur black coffee time plus précisément sur le court-métrage et sur son univers esthétique sur la manière dont il va être fait aussi sur la ce qui va devenir de l'argent qu'on rencontrera avec ce financement participatif parce que mathieu et moi sommes totalement bénévoles sur le projet et les seules personnes qui seront payées seront le responsable de la post-production visuelle responsable de la production musicale et le chargé du site web donc voilà si vous êtes intéressés par ce projet titanesque je vous incite à faire un tour sur la page si vous connaissez des gens susceptibles de l'être vous incite à faire tourner le lien et à leur en parler tout être que vous pourrez apporter sera extrêmement bienvenue même uniquement moral et ce sera vraiment un jalon de plus vers la possibilité pour nous de concrétiser ce projet qui nous tient énormément à coeur j'en profite aussi pour vous dire que l'association iraeth iraeth logo nous file un coup de main logistique ultra appréciable c'est une association qui sera présente sur deux salons les 22 et 23 novembre paris comics expo à paris donc et art to play à nantes et sur leur stand seront mis à disposition des goodies et la main city des goodies inédits qui seront signés par mathieu et moi donc si jamais vous êtes dans le coin déjà à passer leur rendre visite sur leur stand parce que c'est des gens ultra cool qui font un super boulot et d'autre part si au passage vous vient l'envie de d'acheter un ou deux goodies et les main city sachez que ça sera intégralement reversé dans la cagnotte du financement participatif donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau là et j'espère vraiment qu'on arrivera à mener à bien ce projet c'est un truc assez fou et je suis sûr que le résultat final vous plaira donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt bye